bonjour à tous bienvenue pour ce huitième épisode du ask vitality on est aujourd'hui en compagnie de deux figures très connues de la team vitality brox brocken broki brox on éclairera ce mystère un petit peu après évidemment le président et fondateur neo bienvenue à tous les deux on va profiter d'être pendant une heure en leur compagnie pour qu'ils répondent à toutes vos questions alors on va évidemment avoir qu'une heure il y a tellement de choses à dire sur vitality on va essayer d'avoir un petit peu toutes sortes de questions que ce soit des questions très très personnelles des questions plus sur vitality ou sur l'avenir on espère en apprendre un petit peu plus sur vous deux et on a déjà des questions qui ont été posées sur instagram n'hésitez pas à rejoindre notre instagram pour suivre un petit peu tous les ask et pouvoir poser des questions en priorité on a notamment un supporter qui nous demande le fameux mur où on voit des choses de vitality où est-ce qu'il se trouve dans paris le mur une petite vitrine à une vitrine où est ce qui se trouve sur paris alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de sites communautaires ou non ou même des tweetos qui avaient trouvé l'adresse c'est de moins en moins un secret je vais pas vous donner une adresse précise mais forcément on va dire que c'est pas loin de châtelet-léal si c'est pour ceux qui connaissent paris c'est sur le boulevard sébastopol donc voilà donc si vous êtes un peu curieux essayez de chercher ça et je tiens à préciser quand même que c'est en travaux donc pour le moment ce n'est pas ouvert donc n'essayez pas de rentrer mais en tout cas c'est vraiment cool tous les les postes et les images des vidéos qu'on voit un défilé sur les réseaux ça montre un petit peu l'engouement j'espère que le lieu vous plaira et on aura l'occasion de vous en voir un peu plus tard une question pour pour broken plus sur fortnite est ce que tu as des favoris pour la world cup parmi notamment les joueurs français que tu connais lesquels tu vois le plus capable de se qualifier bonjour français je dirais qu'on fait souvent l'erreur entre français et francophones les francophones francophones je dirais déjà king star après j'aimerais bien voir un vt évidemment un keolis pourquoi pas après dans les favoris overall je dirais mon graal parce que vraiment c'est un crack et tifu parce qu'on l'a vu hier il a fait énormément de points très très fort rien à dire du coup je dirais tifu mon graal genre je pense vraiment c'est les favoris pour moi en tout cas c'est les favoris overall après en français je vois bien du keolis du kinsar après on a beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs français très très fort près de la cette semaine c'est surtout airwax etnikov très 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 bon après là ça n'a pas très bien fonctionné pour les français cette semaine on verra les prochaines semaines mais je pense que en tout cas en duo je pense que les français vont plus briller en duo qu'en solo pour rappel on a encore trois week-ends de duo à se dérouler et deux week-ends de solo donc cinq week-ends de qualifications possibles pour les différents duos et solos francophones une autre question qui revient très souvent sur beaucoup de formes je l'a posé à toi néo comment on fait pour rejoindre vitality en tout cas pour devenir joueur professionnel chez vitality comment ça se passe en général comment ça se passe en général c'est une question très vaste il n'y a pas un seul chemin on va dire il y a plusieurs possibilités que ça soit de la détection sauvage ça va être qu'est ce que j'appelle par ça c'est participer à plein de tournois amateurs semi-professionnels ou même pros s'il y a certains qui sont déjà établis c'est comme ça qu'on va peut-être vous repérer et voir un petit peu les qualités de certains de manière générale on essaie d'être un peu plus proactif sur le scouting mais aujourd'hui il n'y a pas de véritable formation c'est on est tous un peu autodidacte donc c'est pas forcément quelque chose de très simple on va dire qu'il faut simplement avoir des bonnes valeurs on va dire ou des valeurs qui sont proches des nôtres que ce soit sur la mentalité sur la dimension compétitive sur plein de choses comme ça et forcément il faut avoir le niveau mais bon ça n'empêchera pas qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément une formation prédéfinie qui va vous permettre d'être professionnel il y a plusieurs chemins plusieurs rencontres plusieurs chances plusieurs performances aussi individuelles qui vont peut-être aussi vous permettre d'avoir un peu plus de le projecteur sur vous et c'est à ces moments là justement que je pense que les équipes comme vitality ou d'autres être forcément un peu plus intéressé quoi notre côté on essaie déjà de faire un peu plus de repérage toi Brocken tu l'as vécu en tant que joueur professionnel et ça nous fait rebondir sur une question de jules qui demande comment on fait pour progresser en tant que joueur pro d'e-sport il n'y a pas de secret il faut jouer 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 après c'est quand tu as des cours c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a qui voilà qui peuvent se permettre en fait les pros peuvent se permettre de jouer toute la journée toi par exemple quand tu es en cours ou tu as un boulot forcément tu joueras moins qu'eux donc c'est beaucoup de sacrifices et après ouais c'est comme je dis vraiment pas de secret il faut juste entraîner jouer un maximum et apprendre de 6h aussi on va commencer à prendre un petit peu les questions qui arrivent également sur periscope en direct n'hésitez surtout pas à les poser c'est une question là de last vg qui demande si vitality prévoit de se situer sur l'e-sport mobile on s'est déjà situé bon très longtemps sur l'e-sport mobile parce qu'il ya très longtemps en quoi très longtemps à l'échelle de l'e-sport c'est très longtemps il ya deux ans il y avait un m sensei sur clash royale on a eu la chance d'être vite champion d'europe avec lui avec la première édition de la clash royale ligue on avait perdu contre sur j'icol goblin à l'époque si je dis pas de bêtises en finale donc on était déjà sur clash royale à ce moment là après clash royale est parti en système fermé avec une ligue et malheureusement on avait on avait un peu perdu de vue cette cette scène on apprend s'est relancé sur un autre jeu qui s'appelait arena of valor mais c'est une expérience un peu compliqué parce que on va dire les équipes sont très instables la scène est assez amateur même voir très jeune où ils sont ils savent pas trop vraiment ce qu'ils font donc c'est une scène qui va beaucoup grandir et qui va qui a beaucoup beaucoup de potentiel on le voit dans les pays asiatiques l'e-sport mobile c'est aussi fort que l'e-sport console et l'e-sport pc donc forcément c'est une place importante et on l'a on le surveille mais je pense qu'aujourd'hui en france on a besoin vraiment de structuration nous on s'y est essayé et malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'audience il n'y avait pas beaucoup aussi de joueurs qui était vraiment on va dire focus sur le fait d'être d'être des vrais pros donc voilà c'est je pense que ça on va y revenir un jour mais pour le moment on attend un petit peu que voilà un petit peu de voir des opportunités ou un jeu qui va vraiment un peu de rêver ça je pense que clash royale aujourd'hui et brawl star on prend la direction à renavalor j'ai un peu plus de mal à voir le on va dire une scène à ce niveau là mais peut-être brawl star et va aussi permettre d'être le deuxième la deuxième génération de cet e-sport console e-sport mobile une question beaucoup plus directe beaucoup plus simple pour toi brocken on t'a vu en brocken au début de ta carrière on te voit en brocky brock sur réseaux sociaux on t'a brockx j'ai à brockx brocken j'ai accepté plus mon scout mon côté compétitif voilà c'était voilà c'était moi en tant que joueur compétitif maintenant j'ai arrêté la compétition donc j'ai un moment c'est brockx brockx brocky brockx ça me va les deux me vont on va s'arrêter sur brockx alors pour l'instant histoire de tous accorder un petit peu nos nos violons on nous demande s'il ya un possible retour de vitality sur la scène call of duty à l'arrivée des franchises c'est plutôt une question pour toi néo bah quoi si c'est une c'est de l'amour haine on va dire parce que forcément c'est de là où on vient encore plus broken que moi parce que moi historiquement c'est pas mon jeu mais on va dire au moment où ça s'est vraiment structuré moi j'ai fait le switch j'ai rejoint en tant que manager et après coach manager mais oui on aime on a ça dans notre sang c'est notre adn call of duty mais le problème c'est que c'est pareil quoi c'est et encore une fois on l'a vu cette année c'est que les joueurs sont sont instables je leur en veux pas parce que ils jouent aussi leur survie et compagnie mais il n'y a pas un line up 100% francophone ou anglophone ou européen qui arrive à faire toute une saison c'est une c'est puis le prix des franchises c'est déconnant les tarifs quoi je crois que c'est à peu près pareil qu'une overwatch league autour de 30 millions moi je sincèrement je ne vois pas un monde où on y va et ça me ça me chagrine de le reconnaître mais mais voilà call of duty je pense que malheureusement pour vitality c'est c'est compliqué quoi je pense que c'est même probablement terminé on reste sur le thème call of duty on avait une question pour toi brox qu'est ce que tu penses du jeu de cette année et moi je vais te poser la question un peu plus élargie des jeux de manière générale des derniers call of duty qui sont sortis les anciens j'avais pas trop aimé celui-là cette année on a fait pas mal d'op avec gotha et compagnie il est pas mal franchement il est très agréable à jouer avec le nouveau système de rad le système pour la santé et franchement il est assez cool celui avec du 5v5 après j'ai essayé de suivre en stream ça va c'est assez cool mais voilà pour moi je ne peux pas mentir que l'outil s'est passé j'ai fait plus de dix ans sur jeu j'ai plus trop envie de jouer un jeu même quand les gens me demandent est-ce que je peux faire du call of soit en stream ou même qu'on le fasse pour les mandy voilà qu'on le fait quelques fois une fois sur huit tous les mandy je suis content mais après ça 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 quoi une question je vais vous laisser répondre tous les deux elle est intéressante c'est une question de pogs qui demande ce qu'il y a une équipe prévue sur nba touquet je sais que le sujet peut vous concerner tous les deux du coup que c'est toi le grand patron des équipes et que tu es intéressé par touquet qui est brut le jeu est très bien je vais pas dire le contraire je pense que c'est un jeu qui est très c'est qui est extrêmement joué extrêmement populaire il ya un engouement pour la nba en france sans précédent depuis quelques temps parce que je pense aussi c'est au fait que le football soit de plus en plus difficile et un peu plus et par ses et parts on va dire sur toutes les offres que ce soit sur rmc cfr en super tous et que c'est donc j'ai l'impression que ouais le landy un vrai phénomène quoi c'est ça depuis des années mais j'ai l'impression que c'est un peu plus tendance j'ai l'impression que c'est un peu plus tendance ces derniers temps le jeu est très bien moi déjà en sélection avec l'équipe de france quand je parlais aussi aux joueurs de l'équipe de france on a eu l'occasion de jouer contre eux quand je parlais à des rio là à des kylian mbappé etc qu'on leur demandait bah qu'est-ce que si je joue à fifa ils me disaient bah non on joue plus à nba quoi alors que pendant longtemps savait que tous les joueurs de foot entre guillemets aussi se butaient à fifa bah là on se rend compte que même chez les sportifs de haut niveau et les footballeurs européens bah ils sont ils ont une sorte de tendance à jouer pour nba davantage quoi donc oui le jeu le jeu est plaisant maintenant encore une fois le système de ligue il est très bien aux états unis quoi le système de draft le système de de pendant d'être la ligue en fait nba super maintenant pour l'europe c'est compliqué donc tant qu'il y aura pas je pense un équivalent et une ligue européenne je pense que ça va être compliqué pour nous de se positionner là dessus parce que ça reste quand même très niche américain dans ces codes là et aujourd'hui je pense que c'est un super jeu de divertissement d'intertainment pour justement être un ambassadeur mais niveau e-sport je pense qu'il faudra qu'on attende peut-être que il y a une position et il est un positionnement de touquet en france avec une ligue européenne et je pense que peut-être effectivement à ce moment là on pourra réfléchir à se positionner dessus en tout cas le jeu est plaisant et le jeu a un vrai potentiel maintenant encore une fois c'est un peu encore une niche d'américains quoi tu te sentirais toi brox de repasser joueur pro sur un titre comme touquet je joue beaucoup à touquet les gens qui me suivent le savent très bien je me débrouille très très bien en plus après voilà comme les gens aussi me demandent pareil si tu as dit qu'on fait une équipe je leur répondrai je fais la même chose comme Fabien l'a dit de toute façon moi je compte pas je comptais pas aller aux états unis pour faire la touquet league et puis j'avais déjà parlé avec des gens par rapport à ce sujet des personnes de chez nba europe de chez touquet il avait comme projet peut-être comme projet de faire une ligue l'équivalent de la nba touquet league en amérique de l'affaire en europe après pour l'instant je crois qu'ils sont désistés ils sont désistés ils ont pas ils l'ont pas fait donc pour l'instant moi je joue encore pour le plaisir je joue pour plaisir parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement je prends énormément de plaisir à jouer sur jeu chaque soir après tant que tant qu'il n'y aura pas de l'équipe européenne moi c'est vraiment l'équipe européenne qui m'intéresserait après d'aller aux états unis non ça m'intéresse pas plus que ça une autre question change encore de jeu on va essayer de faire un maximum de jeu de balayer un peu tout le spectre de vitality vos avis sur rocket league on a une équipe en plus qui performent particulièrement en ce moment même s'il ya eu un petit bémol ce week-end moi rocket league je vais pas mentir je pense que c'est un jeu qui mériterait beaucoup plus de médiatisation de hype c'est un jeu qui est qui pourrait être diffusé dans des bars le soir et que tout le monde serait capable de le comprendre le jeu il a tout il a le ski il a le l'accessibilité le côté très mainstream c'est aussi un jeu qui est beaucoup plus technique par exemple fifa c'est beaucoup plus assisté dans le sens c'est là c'est comme si finalement on jouait avec un pied avec des effets avec des effets de timing il ya des supers storytelling à faire je pense qu'aujourd'hui vraiment rocket league c'est un des meilleurs leaf en six sports qu'on est et je dis pas ça parce qu'on est premier en europe mais mais juste c'est le jeu est phénoménal quoi même l'année dernière j'ai énormément de plaisir à regarder ça ça se les games sont rapides ça dure cinq minutes c'est le système d'overtime et ultra stressant il ya plein de choses qui font que ben c'est une très spectaculaire quoi je pense que ce qui manque un petit peu c'est un que psionic seul l'éditeur bas assume complètement l'isport dessus je pense qu'ils ont envie de le faire mais qui sont encore un petit peu hésitants c'est à dire que le fait que bar les joueurs jouent encore le championnat depuis chez eux c'est vrai que c'est très difficile de créer un storytelling ou une médiatisation autour de joueurs on voit nous on a qu'ils aient d'obs qui est un des meilleurs joueurs au monde on a fait répit qu'on a ce qu'ils là on a des gros gros ambassadeurs mais encore une fois c'est difficile de hors de leur stream individuel de connaître leur visage de les voir s'il mieux de les voir en événements et je pense qu'effectivement le fait que si de rocket league si ça se structure comme un jeu à la ligue c'est comme la ligue of legends avec un système de championnat des studios des choses comme ça je pense que le jeu il aura un storytelling et beaucoup plus de contenu et ça ferait quelque chose de davantage supérieur mais aujourd'hui je pense que c'est un jeu qui est vraiment très sous-coté et qui devrait et qui devrait un peu plus briller malheureusement je crois qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui quoi il ya peut-être beaucoup de joueurs qui jouent mais je crois que c'est pas un tiers en nombre de jeux de personnes ouais c'est ça je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent et qu'au final c'est peut-être ça aussi ça le la difficulté peut-être le fait un jour si ça passe en free to play ou des choses comme ça il y a des choses qui peut donner aussi un engouement par rapport à ça mais je trouve que c'est un jeu qui va dans la bonne direction qui est hyper complet hyper divertissant hyper facile à suivre et sur lequel en plus il ya des joueurs qui sont de très très bons niveaux et il ya une vraie différence de niveau entre les deux donc moi je trouve que c'est c'est un jeu qui mérite beaucoup plus d'exposition on l'a vu passer sur quelques mandy et toi tu as eu l'occasion d'y jouer est-ce que tu as l'occasion de suivre un petit peu l'équipe vitality lors de leur match comme je suis dans je travaille à la télé pour e sports zone du coup je suis tout j'ai essayé de suivre après tout du coup j'ai suivi que l'équipe est très très bien après rocket league moi je suis le jeu est très très bien et mortel moi je n'aime pas du tout et le mode le jeu est mortel mais je n'aime pas du tout tout simplement j'ai un problème avec la verticalité alors à la caméra comme je suis la caméra soit la voiture soit le ballon c'est impossible j'ai un problème avec la verticalité et je dis à sa force je joue à fortnite moi je suis plus un mec terre à terre moi il faut que mes pieds restent au sol donc du coup je vois fortnite ça va c'est je m'accorde ça après je peux pas aller plus loin que ça mais le jeu est mortel en vrai et à regarder c'est impressionnant ce que font les pros faut essayer mais ce que font les pros si c'est incroyable contre les ballons dans les airs pour moi c'est un très très gros niveau je pense ça demande beaucoup beaucoup de boulot pour atteindre un niveau comme ça et quand je vois l'équipe vitality cartonné comme ça je me dis vraiment que vraiment ils sont très 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 fort tu nous expliques que tu regardes du coup beaucoup de jeu parce que tu es effectivement tu présentes une émission sur e-sport zone qui parle de jeux vidéo de manière générale d'e-sport de manière générale quelles équipes de vitality en particulier vraiment tu suis plus que les autres par pas par ton travail mais par intérêt parce que vraiment le jeu de passion ou que l'histoire de cette équipe de passion parce que parce que je kiffe league of legend counter strike parce que c'est un des jeux qui m'a fait commencer l'e-sport surtout surtout league of legend counter strike j'essaye aussi fort fortnite forcément parce que du coup je joue à fortnite et je connais bien les joueurs fortnite ça c'est les trois principaux jeux que je suis après j'essaye vraiment d'essayer de regarder à peu près tout et de toute façon quand je veux placer vitality dans l'émission je suis le premier je suis le premier à placer je le place presque toutes les semaines il faut pas le placer pour le placer il faut le placer les gamins d'origine et vitality on l'emporte très souvent il n'y a même pas de débat alors il n'y a pas de débat c'est juste qu'en fait on gagne tout le temps en fait on est tout le temps au devant de la scène quand on est tout le temps de la scène on parle toujours de vitality on parle de CSGO fortnite lol il manque évidemment le quatrième la question déjà revenu plusieurs fois on va pas y couper dota 2 est ce que quel est l'état de dota 2 chez vitality à l'heure actuelle c'est un peu comme counter-strike pendant longtemps c'est tout le monde disait counter et counter-strike c'est des jeux qu'on aime beaucoup qu'on regarde etc c'est des scènes qui sont pas faciles à intégrer parce que il ya elles sont présentes depuis des années il ya des joueurs qui ont des attentes donc c'est un très 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 gros budget aussi important que league of legend et que counter-strike donc ça prend énormément de temps à arbitrer il faut avoir des bonnes opportunités counter-strike ça nous a mis quand même deux ans et demi avant que il y ait eu du mouvement chez jitou qui nous a permis de rentrer en contact avec apex nbk et à partir de ça on a réussi à créer l'équipe avec ces deux là mais c'est beaucoup de timing d'opportunités de rencontre de personnes qui peuvent incarner aussi notre projet et qu'on met autant de ressources et d'argent et de temps et tout ce qui va avec il faut qu'on fasse ça bien c'est ce qu'on par exemple ce qu'on a fait counter c'est à dire que là ça fait six mois qu'on est là on est un peu plus que top 10 monde on est huit huit ou sept je crois en hltv donc c'est à dire que c'est des voix là ce qu'on veut c'est vraiment jouer les premiers rôles et ça sera la même fois sur dota 2 donc on a on a envie de passer la barre assez haute donc oui dota 2 c'est un objectif pour nous c'est une envie c'est un jeu tiers un clairement avec une très forte communauté qui en train de qui est grandissante en france et parce que je pense qu'il ya des gens qui travaillent très bien aussi pour cette scène donc oui on a envie de on a envie de le faire maintenant c'est c'est dur quoi c'est dur et je pense que ça va prendre du temps et ça sera pas pas pour cette année je pense très bien une question un peu plus de réflexion pour tous les deux on nous demande pourquoi à votre avis c'est ça beaucoup mieux évolué dans le temps que call of a déjà tu as une base qui est simple c'est que je change si tu as vu t'as eu source tu as eu 1.6 et compagnie mais tu vois ce que je veux dire tu avais des maps qui étaient là depuis des années tu avais un système d'économie qui était là qui a évolué mais qui était là tu as plein de choses qui font que ben en fait le coeur et l'adn du jeu même elle il n'y a pas de révolution quoi d'un coup en fait ça va une année où les mecs vont dire putain les gars si on mettait un exosquelette l'année d'après c'est et si on allait en seconde guerre mondiale je veux dire ils font pas des grands écarts c'est retour vers le futur un peu le truc. Ils ont toujours le même mode de jeu en chasse-destruction il y a une équipe qui doit attaquer et l'autre qui doit défendre c'est le mode le plus facile à comprendre dans les fps donc du coup ça facilite les choses alors que des fois enfin d'un coin de l'outil tu passes à du blitz ou tu dois souter dans une zone pour prendre un point et le jeu d'après tu dois capturer un drapeau ou de la démolition les gens les gens se lasse comprennent plus rien moi j'ai des potes ils me suivaient au début comprenait très bien et au fur et à mesure je comprends pas ce mode de jeu du coup j'ai arrêté de regarder donc ça c'est ça il ya beaucoup trop de changements sur collage ici à chaque année c'est la course quand tu avais le blitz après comment ça je me souviens même plus quand tu pensais la banque ouais le plink j'avais oublié j'ai oublié ce jeu de toute façon voilà mais j'ai oublié non il y a encore le fait que le plink c'était fun et ça avait du potentiel mais mais pareil quoi c'est à dire que bah c'était trop dur quoi les équipes c'était les meilleures du monde en art point et elle perdait tous les championnats parce qu'elles étaient dans les snd il y avait trop de trucs étaient instables et puis les méta qui changent aussi le souvent donc ça ça fait partie du truc j'ai l'impression que ouais sur club d'étire on avait aussi des méta qui était un peu incompréhensible quoi et puis on n'a pas le temps de comprendre tout un jeu n'est pas exploiter tout le jour d'un an il ya des mecs pour voir les les comment s'appelle la meilleure équipe c'est à l'est astralis qui sont le jeu il dit là depuis je sais pas combien d'années c'est ce plus de 15 ans et il arrive à créer des nouvelles choses sur sur des maps qui sont là depuis très longtemps la meta évolué un peu sur ces s mais bon après l'ami tu agences paris en fait quand tu suis des procès s tu vois que ben la meta c'est de la merde ils sont pas contents avec la plupart des choses là c'était une c'était une méta merde bon bref c'était une méta particulière ils ont changé le mode d'économie donc là il a une nouvelle map qui s'est agitée avec vertigo etc donc au final ça change et il ya un peu de renouveau aussi de temps en temps et suffisamment je pense à dose thérapeutique pour qu'il y ait à relancer un intérêt mais pas non plus pour que tout le monde soit d'un coup déstabilisé quoi c'est pas comme si d'un coup en fait toutes les maps elles étaient à rebosser que tu avais un système de respawn qui était revu que tu avais une durée qui était différente et c'est le problème et le problème d'activision c'est qu'ils ont cru entre deux chaises entre est ce que je fais un jeu pour les mecs du zombie est ce que je fais que du multi maintenant encore ils ont viré le solo donc mais ils ont rajouté le br ils veulent répondre à trop de problématiques sur un cahier des charges qui est comme ça et au final et ben s'ils se focus que sur l'e-sport et ben ils vendent moins parce que c'est une niche l'e-sport sur cloud et de plus en plus donc au final c'est un peu problématique pour tout le monde donc je pense que quand tu sors un jeu triple a avec une prévocation de gagner de l'argent parce que c'est ce qu'ils veulent finalement et vendre des jeux et ben en fait en gros il faut plus que tu répondes à au plus large avec que tu satisfasses un horizon très large là où c'est ce que le jeu il est gratuit ça fait là depuis des années il est gratuit depuis peu mais il est quand même gratuit et maintenant ce qu'ils veulent c'est juste que ben voilà le jeu soit continue d'être joué et c'est les pros de toute manière qui l'ont et la communauté qui a créé l'écosystème autour d'eux quoi un peu comme nous avec le collège du si sauf que maintenant l'éditeur a récupéré ça est un peu dénaturé une question un peu différente je pense que vous aurez une réponse différente aussi parce que ça dépendra de vos expériences et de votre rôle maintenant qui est très différent ça fait bientôt dix ans tous les deux vous êtes sur l'e-sport un petit peu plus un petit peu moins si on prend vraiment le début qu'est ce qui fait encore que quand vous vous levez le matin vous avez vraiment une envie supérieure à autre chose qui vous dit que je veux continuer à faire ça je veux que ce soit de l'e-sport du gaming que qui abîme à journée on va dire c'est simple j'ai été serveur j'ai pas eu d'être serveur je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui même mes potes quand ils me parlent ils se lèvent les matins et c'est debout 7 heures pour aller au boulot à 8 heures nous aujourd'hui même si des fois on se plaint etc on est on va pas se faire on va pas se faire on a une vie de rêve on peut vivre de notre passion et ça ça c'est pas de là tout le monde donc du coup à chaque fois que je me lève je me dis je me dis ça en tête que je peux vivre de ma passion donc je continue et j'essaie d'aller plus loin possible pour moi bah moi c'est simple je fais de moins en moins du gaming j'ai l'impression je fais de plus en plus de la gestion ou des choses qui sont autour que vitality ça devient tellement gros qu'en fait de plus en plus je suis un peu éloigné tout ça de du jeu purement parlant après moi sincèrement j'ai la chance c'est que j'ai ma petite parenthèse enchantée avec ma cd avec la sélection avec l'équipe de france l'équipe de france vraiment ça me ça me remet de redevenir coach un peu manager et du coup c'est vrai que ça me manque de temps en temps le terrain et j'essaie de le faire avec certaines équipes sur les majors je les avais suivis quelques jours league of legends je les avais vus pendant les wars sur les grands événements j'essaie d'être là mais c'est vrai qu'au quotidien j'ai plus la chance d'être de travailler avec des joueurs donc de temps en temps ça me manque mais j'ai la chance d'avoir l'équipe de france qui me permet de faire ça et puis on a on a la chance et l'honneur d'avoir été champion du monde il ya quelques semaines donc ça c'était une émotion une des plus belles émotions de ma carrière après de manière générale moi j'ai vraiment la sensation que j'ai rien fait encore dans l'esport c'est bizarre de dire ça parce que il y en a pour beaucoup qui pour beaucoup qui affirmerait l'inverse moi j'ai vraiment la sensation que l'on est qu'au début et que j'ai juste envie de m'accrocher et de pas avoir de regrets en fait à la fin de si un jour il ya une fin ou peut-être il n'aura pas mais j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de qui nous dépasse quoi et ça je le dis souvent mais c'est vrai quoi j'ai vraiment envie que voilà que si un jour je m'en vais ou si un jour bah c'est des allées de la vie tu as des certitudes celle de crever quoi et ben en gros je veux vraiment que on se dise bah ok ben les mecs ils ont fait tout leur propre tout ce qui était possible pour laisser un écosystème qui est cool une discipline un sport etc et moi c'est vraiment ça mon objectif quoi donc de voilà de me dire que je n'aurai pas de regrets à la fin de ça et que et que j'ai cru à 2000% quoi donc ça c'est un petit peu mon truc maintenant pour l'instant je suis un peu frustré sur plein de trucs parce que ça n'avance pas à la vitesse que j'aimerais alors que pourtant ça avance extrêmement vite et que tous les jours j'ai un projet mais c'est vrai que j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite j'aimerais que il ya des choses qui a qui arrivent un petit peu tous les jours et c'est vrai que c'est difficile de c'est difficile en fait de par rapport à ça et j'ai pas mal de frustration mais c'est de la bonne frustration parce que j'entreprends quand même mais mais voilà j'aimerais justement faire beaucoup plus et j'ai l'impression que je peux faire plus vitality est habillée clairement comme l'équipe numéro en france est-ce que toi ça te fait une pression ou un devoir supplémentaire au quotidien est-ce que tu ressens ça de pression non non ça rajoute pas mal de cons autour de soi en fait parce qu'en fait finalement tu te rends compte que quand tu es numéro un bah il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent du bien donc ça entre guillemets ça te renferme un peu sur toi même et c'est dommage parce qu'en fait du coup tu deviens un peu l'équipe à abattre ou l'homme à abattre et tout donc c'est un peu pesant tous les jours on va dire mais je fais abstraction de ça parce que je suis vraiment focus sur mon projet les valeurs les gens qui sont autour de moi et j'essaie vraiment de d'enlever tout ce qui est toxique dans ma vie ou toutes les énergies négatives pour vraiment me focus sur sur mon objectif et mon objectif c'est d'être droit dans mes baskets intègre faire le projet qui est le plus humain possible et l'amener le plus haut le plus loin et le plus haut possible donc je veux dire c'est ça les inconvénients d'être la numéro un maintenant encore une fois ce que je dis c'est qu'en 2013 quand on se fonde on n'avait pas l'on n'avait pas l'ambition de l'être à ce moment là parce qu'on est tellement petit face à des ogres face à des ouébédias fait des trucs à un moment jamais tu dis tu seras numéro un maintenant qu'on l'est ben voilà on va pas se mentir on a toujours bossé pour donc moi j'ai changé pour rien au moins de notre situation je suis au contraire je pense que on a des devoirs et que ça c'est bien de le rappeler on a des devoirs de laisser quelque chose de sain moi ce que je veux c'est vraiment créer un volet éducatif je veux vraiment faire de la formation je veux arrêter de voir des gamins qui à saison ou à même avant sont un échec scolaire ou décide d'arrêter l'école pour ce focus là dedans je veux vraiment qu'ils aient la possibilité de continuer leur écoles et pouvoir avoir du temps pour pour faire pour vivre pour essayer de développer leur passion je voilà j'ai envie qu'il se passe plein de choses j'ai envie de qu'on ait moins de problèmes de sénantarité et moins de problèmes de d'addiction moins de problèmes d'obésité j'ai envie qu'on ait des choses qui soient beaucoup plus serein et je pense que si en leader on n'est pas dans cette notion de partage si en tant que numérin tu n'es pas dans ce partage ben tu ne sers à rien en fait parce que si aujourd'hui tu as de l'argent tu as la lumière sur toi tu as des gens que tu peux influencer etc et ben il faut le faire positivement et je pense qu'en fait c'est notre responsabilité aujourd'hui de dire de ne pas leur mentir de ne pas leur dire hé l'e-sport on a un cuisinier en assis on gagne des millions c'est faux je veux dire aujourd'hui ceux qui gagnent très très bien leur vie il y en a que quelques ans il y en a un faible pourcentage ils sont très très chanceux et ils vont continuer mais il y en a plein qui galèrent et qui sont en devenir etc il faut leur dire la vérité il faut leur dire pourquoi ça va changer pourquoi ça va évoluer dans le bon sens qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il faut faire et qu'est ce qu'il faut pas faire et je pense que ça c'est notre devoir et moi surtout ce que je veux qu'on évite c'est oui on a un système et une scène qui est magnifique l'e-sport c'est quelque chose d'incroyable mais il faut arrêter aussi de trop de trop de temps en temps le voir trop beau il faut avouer qu'on a des lacunes il faut avouer qu'on a des faiblesses il faut avouer qu'on a un sport naissant et qui est en train de grandir et que là dedans en fait on va tous ensemble avec un effort collectif une sorte de bienveillance collective et d'énergie parce qu'on a énormément d'énergie et d'envie on va faire quelque chose de top et je pense que c'est ça notre responsabilité en tant que leader après le reste il y a des défauts je les ai cités il y en a d'autres il y a des avantages maintenant je suis très fier de ce qu'on a accompli j'espère que on aura beaucoup de gens qui nous soutiendront encore au quotidien pour essayer justement d'avoir une scène e-sport très forte ok brox toi tu as pu un peu voir cette évolution de très près on va dire en voyant tout ce qu'on a accompli et ses certitudes qu'on n'avait pas forcément en 2013 qu'est ce que tu dirais toi au brox d'il ya dix à six ans qui est à l'orée de se lancer sur vitality qu'est ce que tu lui dirais pour son avenir et ce qui va se passer que tu lui conseillerais je lui conseillerais de continuer si je le voyais brox il y a six ans je lui dirais il ne croirait même pas déjà si je disais ce qui se passait ayant vu les locaux moi je me suis vraiment rendu compte que c'était un truc de malade quand je suis entré dans les locaux et même si c'est en travaux j'ai vu enfin m'a dit tout ce qu'il y a à voir et c'est des emplacements de toutes les choses qu'il y a à voir dans dans les locaux voilà je vais rien dire j'ai rien spoil mais si on m'avait dit ça il y a six ans j'aurais dit mais n'importe quoi alors c'est abusé genre on est juste on est juste cinq mecs qui a là qu'on a créé une équipe juste pour jouer à call of duty et s'amuser entre potes nous on voulait juste avoir personne au dessus de nous et franchement si je le voyais aujourd'hui je dirais continue fonce quoi c'est c'est le projet d'une vie c'est un truc dont t'as toujours rêvé et et continue quoi le brox même si à notre échelle c'est quasiment une vie mais dans cinq ans j'aimerais qu'ils soient j'en sais rien j'en sais rien j'aimerais qu'ils soient moi je sais pas ce que je serais mais en tout cas j'aimerais bien que j'aimerais bien juste mettre ma mère j'aimerais bien que ma mère soit au blade très très bien que je la met très très bien à l'aise et qu'elle ait plus besoin de se soucier de rien et c'est ça que je vise principalement c'est de mettre mettre la maman à l'abri quoi très bien on va revenir un tout petit peu sur les questions instagram parce qu'on en a eu énormément qui qui avait été posé on avait une notamment sur le futur de l'esport et la législation dans quelle mesure toi d'avoir toutes ces rencontres un peu avec des des entités administratives ça t'a changé un petit peu ta vision de l'esport et des des enjeux importants par rapport à la société et à la législation ça n'a pas changé grand chose je pense que ça nous a force ça nous a fait comprendre d'un point et ça je pense que c'est à l'intégralité de de l'esport c'est qu'en fait ben finalement la présence de l'état ou du gouvernement qui s'y intéresse de plus en plus c'est bien c'est génial mais en fait c'est pas eux qui vont solutionner les choses ceux qui vont solutionner les choses c'est nous en fait c'est les personnes de l'esport c'est comment on va réfléchir on va amener des solutions parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de législation on parle de si on parle de reconnaissance etc ok mais en fait les plus à même d'en parler c'est nous donc je pense que déjà dans un premier temps il faut qu'on arrive à se fédérer davantage et c'est le cas c'est la vocation de France eSport aussi il faut qu'on arrive à s'écouter il faut qu'on arrive aussi à jongler entre les besoins d'une top structure comme de l'équipe la plus amateur possible en France et que généralement ces deux équipes elles doivent avoir elles doivent peser le même poids dans la balance pour justement que il y ait une vraie une vraie équité on va dire un vrai poids donc je pense que ça va être ça après maintenant d'avoir une reconnaissance ce que je le dis là maintenant ben on a été champion du monde sur fifa je reçois des sms de ministre c'est plaisant c'est à dire jamais dans ma vie quoi ou même il ya deux ans j'aurais imaginé recevoir des félicitations de ministre par sms quand t'es championne du monde etc ou même être reçu à l'elysée ou des choses comme ça c'est des choses que j'ai pu accomplir dans ma vie que j'ai pas forcément mis en avant parce que je suis pas dans la démonstration mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens très importants et de leur donner de leur faire part de ma vision de l'esport et c'est vrai que voilà c'est plaisant parce que tu prends la pleine mesure en fait que c'est quelque chose et ils ont quand même une approche qui est un peu conservatrice encore mais elle est tout de même bienveillante donc je pense que ça avance dans la bonne direction aussi pour ça que moi je pense qu'on a un futur radieux face à nous mais en fait c'est là toujours la même problématique c'est ce que j'évoquais plus tard c'est il faut qu'on se mette au boulot nous et ça c'est quand je dis nous c'est tout le monde tous les acteurs c'est à toutes les équipes les les éditeurs les organisateurs d'événements etc et que je pense que ça va être le plus gros challenge c'est de réussir à parler d'une même voile unissant pour essayer de ramener des messages qui sont clairs précis nettes pour justement que ça avance dans la bonne direction mais après c'est une chose formidable et j'espère que ça va continuer dans ce sens là on nous parle de ces fiertés de recevoir des messages de ministres etc c'est quoi toi si tu avais un accomplissement en particulier ces dernières années grâce à l'eSport que tu je dis pas que c'était c'est pas un accomplissement c'est pas que c'est ton numéro 1 mais si toi en tout cas tu avais un accomplissement en numéro 1 grâce à l'eSport que tu devrais mettre en avance ce serait lequel ? un accomplissement de mettre en avance grâce à l'eSport ? ou un truc de ouf qui t'est arrivé et que tu n'aurais jamais imaginé vivre ? mec il m'arrive tellement de trucs de fou genre enfin il m'arrive déjà grâce à l'eSport je rencontre je rencontre tellement de personnes et que je ne pensais pas enfin que je ne pensais pas rencontrer dans ma vie j'ai aujourd'hui j'ai des sponsors sponsorisés par des marques comme Foot Locker parce que j'ai été joueur pro et je suis connu aujourd'hui grâce à l'eSport j'ai des marques, plusieurs marques qui me demandent qui me demandent des sponsoring, des partenariats des marques avant que je me disais c'est des marques intouchables ou c'est des marques qui n'auraient pas besoin de moi après franchement les gens me suivent en général tout ce que je fais de fou tout ce que je fais de fou je les mets sur mes réseaux mais je pense que franchement ce qui me fait le plus plaisir dans l'accomplissement que j'ai c'est vraiment d'avoir pu voyager à travers le monde grâce à l'eSport ou même à l'après d'avoir fait le tour du monde parce que moi quand j'en parle pour moi aujourd'hui c'est pas entre guillemets c'est pas un truc de fou mais après quand j'en parle à des gens des gens qui sont pas forcément dans l'eSport ou qui ont simplement un travail etc. me disent que j'ai une chance de malade mais grâce à l'eSport j'ai voyagé j'ai fait le tour du monde je crois il y a peut-être l'Asie, le Japon etc. j'ai pas fait et l'Australie mais après j'ai tout fait de toute façon ça c'est vraiment un truc qui me fait énormément kiffer de voyager partout grâce aux jeux vidéo on avait une question là sur Periscope de Inside Crazy une question un peu d'actualité ça va être pour toi Néo est-ce qu'on pense ouvrir une école gaming est-ce que Vitality pense ouvrir une école gaming un jour ou en tout cas un centre de formation ? on a déjà un partenariat avec Gaming Campus à Lyon qui justement propose des cursus après je pense qu'à terme on va pas se mentir ça va être un petit peu le devoir de la plupart des équipes qui se structurent le mieux je pense qu'effectivement il y aura un volet éducation ou formation qui va être essentiel maintenant encore une fois c'est des choses qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place parce que c'est une volonté personnelle une ambition personnelle oui parce que moi j'ai quelques combats dans ma vie mais mon principal combat c'est l'éducation donc oui moi j'aimerais que ça soit le cas mais maintenant encore une fois c'est des choses qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place et il faut beaucoup beaucoup d'aide de personnes donc je pense qu'il y a des professionnels du secteur il y a certains professionnels du secteur je dirais pas l'ensemble mais qu'ils le font très bien et qu'il y a des choses qui voilà sur Google ou sur Twitter ça se trouve assez facilement maintenant oui je pense qu'à terme les équipes vont devoir aussi se positionner là-dessus que ce soit en partenariat ou en propre maintenant je sais pas mais en tout cas moi c'est une envie oui moi j'ai très envie de ça oui très bien alors on va faire un petit retour en arrière rapide c'est des questions qui reviennent assez souvent en tout cas sur les interviews de Néo ou de Broken on va essayer d'y répondre de manière concise première question pourquoi avoir créé Vitality ? parce que celle-là je crois j'y ai répondu mais un milliard de fois bah on a créé Vitality quand on a créé Vitality on sortait de chez AA on se prenait ça nous faisait un peu ça nous saoulait un peu en vrai comme j'ai dit juste avant ça nous saoulait un peu à avoir des gens autour de nous et qu'ils disaient quoi faire comment faire alors que nous on savait déjà ce qu'ils nous proposaient en fait on s'est posé tous ensemble et Fabien nous a dit qu'on devrait être entre nous parce qu'en vrai tout ce que les équipes à chaque fois qu'on a rejoint une équipe on leur apportait plus que elles nous rapportaient du coup il s'est dit que voilà on avait après on savait comment fonctionnait l'e-sport on avait besoin de personne nous on était là pour jouer Fabien avait les idées du coup on a créé notre équipe Vitality pour pouvoir faire une équipe à notre image apporter nos valeurs comment on voyait l'e-sport comment on voyait l'e-sport à notre façon et pas à la façon de quelqu'un d'autre du coup c'est en gros en gros c'est en grosse partie pourquoi on a créé Vitality c'est voilà qu'on voulait on voulait se faire un kiff voilà on voulait tout le temps se faire un kiff et avoir personne au-dessus de nous et faire ce que nous on voulait quoi c'est après ça ouais c'est ça c'est qu'on avait besoin d'indépendance quoi c'est en fait aujourd'hui c'est soit tu rentres dans les grosses cylindrées tu rentres dans quelque chose et au final ça t'échappe un peu parce que t'as des contraintes tu deviens pas un homme sandwich mais c'est ce qu'on avait l'impression d'être parce qu'il fallait représenter des sponsors ils s'en battaient des coups des sponsors ils ne représentaient pas ce qu'on voulait être il fallait faire des interviews il fallait faire ça et au final on se dit mais on le fait ça mais c'est pas aligné avec tout ce qu'on est ce qu'on représente donc du coup c'est vrai qu'on s'est dit au final on a fait notre propre structure parce qu'on avait cette envie de bien faire et surtout de le dédier aux joueurs et nous ce qui nous intéressait c'était de créer une structure qui soit orientée pour le joueur c'est à dire que quand le joueur a un besoin il a une envie il a quelque chose et bien on puisse y répondre et je pense que c'est hyper important dans notre ADN d'avoir gardé ça c'est à dire qu'on est vraiment player oriented c'est à dire qu'aujourd'hui on va aller voir un joueur et au final et ça n'importe qui pourra le dire qui est passé chez Vitality mais la contrainte elle est quand même minime et on essaie justement d'adapter de s'adapter de comprendre d'individualiser un petit peu tout ça pour qu'ils soient dans les meilleures conditions et qu'ils aient le moins d'obligations parce que nous ce qui nous intéresse c'est qu'ils soient performants donc voilà et ça je pense qu'on l'a compris un peu un peu avant les autres où tu vois genre quand on était dans d'autres équipes il fallait faire du média il fallait faire du streaming bah non en fait si tu veux faire du streaming bah je suis streamer donc c'est nous on avait pas envie de faire ça on avait envie de s'entraîner sur Call of Duty de gagner des trucs on avait le niveau à l'époque on aurait pu faire mieux on aurait pu bosser plus c'est mieux surtout parce qu'on était quand même des sacrés branleurs mais en dehors du terrain on l'était pas en tout cas on bossait bien on bossait bien du côté managerial on va dire pour que ça devienne une grosse cylindrée maintenant sur Call of Duty si on devait refaire les étapes c'est vrai qu'il y a plein de fois où on doit être champion d'Europe il y a plein de fois où on doit jamais sortir des Worlds sur des matchs à la con quand on fait 9-12 en 2014 et qu'on perd contre Sembloud pour le 9-12 bah alors on se met une balle dans le pied tout seul avec des pick and ban qu'on réfléchit pas il y a plein de fois où on se rend compte qu'on a manqué de concentration de vigilance et ça c'est des regrets que tu as à posteriori mais qui te servent finalement parce que quand tu parles à des joueurs tu leur parles de ces expériences où tu as fait de la merde et c'est là aussi ce qui est important dans l'e-sport c'est le leg c'est l'héritage et ça pendant longtemps ça a manqué de ça et du coup nous on essaie aussi de regarder les ambassadeurs comme des Boken des Lothar ou même moi où on essaie d'aller voir les jeunes et des fois les saouler on avait Kéo bon Maxa il fait quand même des bêtises je vais le grandir mais on essaie pendant des heures de leur expliquer de leur donner des tips des tuyaux des choses comme ça maintenant après chacun a sa vision de tu le prends ou tu le prends pas c'est à dire qu'aujourd'hui moi je peux passer des heures et des heures avec des joueurs s'il est intelligent il va grandir de ça s'il n'est pas intelligent ça va rentrer là et ça va sortir là moi je vois par exemple ce qu'on a fait avec Maestro et Dax pour la Coupe du Monde ça a été un super moment une vraie passation un vrai travail on était champion du monde et j'ai vu une vraie progression de Maestro sur l'ensemble du tournoi et dans ma tête je me dis je suis content finalement parce que Maestro il est intelligent Maestro quand tu lui dis quelque chose il écoute alors de temps en temps il applique quand il veut mais le jour du tournoi il m'a tout appliqué c'est à dire qu'à l'entraînement j'étais un peu faussé je me dis putain il n'applique rien et le jour du tournoi il m'a tout appliqué il a été nickel et là tu dis on sert à quelque chose et c'était pas du tout la question initiale ça m'a fait plaisir d'en parler et puis en plus avec les joueurs qu'il a eu chez Vitality je peux dire qu'il est formé parce qu'il est géré Gotha, Carnage, Diablo, Brocken en même temps quand t'as géré ça c'est bon tu peux tout gérer ça me fait marrer des fois justement quand les managers ils me disent ce joueur il est difficilement à gérer et moi je dis écoute moi j'ai eu Gotha quand il perdait il était comme ça il sortait il parlait à personne tu disais il regardait l'Eurostar le plus proche t'avais Samir qui il tombait ouais mais c'est lui etc t'avais Carnage qui envoyait des DM c'était qu'est-ce qu'on a il faut arrêter ouais ouais et puis aussi on va se dire t'es le plus gentil ah ouais j'ai toujours été très sage t'es le plus gentil et puis aujourd'hui ça fait kiffer aussi de se dire qu'aujourd'hui il y a des mecs qui se battent pour entrer dans l'équipe que t'as créé et même les mecs qui sont à terre de l'équipe qui se donnent à fond pour l'équipe que t'as créé par rapport au jeu on a plein de gens qui sont passés c'est pas ce qu'elle appelle exactement mais sur les Asks précédents qui sont des gens qui sont nés en 99 2000 98 qui nous disent ils ont découvert Vitality au moment justement de cette équipe de 2013 qu'est-ce que vous ça vous fait que maintenant en fait les gens qui rejoignent Vitality ont été bercés dans leur enfance quand nous on a été bercés par 98 de la victoire en coupe du monde alors c'est pas la même échelle évidemment me faites pas dire ce que je dis pas mais ils ont été un petit peu bercés par l'esport par Vitality vous qu'est-ce que ça vous fait que des joueurs maintenant qui arrivent vous soyez leur modèle quelque part dans cet esport moi j'en réalise pas moi j'en réalise pas des fois je suis en mode non mais tranquille genre t'inquiète je suis normal quoi parce qu'il y en a des fois ils me parlent en mode putain ouais t'as fait ça t'as fait ça t'as fait ci et les mecs ils sont en mode ouais moi j'ai fait une lade genre j'ai fait une lade à Perpignan j'étais en train de trembler toi tu fais des scènes devant des milliers de personnes et en fait on se rend pas compte parce que nous c'est devenu on l'a fait beaucoup on l'a fait beaucoup fois donc c'est devenu banal avec d'énormes tournois prestigieux etc mais quand je prends un peu plus de recul tu vois que en vrai c'est un petit kiff quand je vois des vidéos quand j'ai vu par exemple le reportage que tu avais fait sur moi d'Exerto je me rends compte que en fait des choses j'en ai fait et c'est pas des choses communes vu que c'est un nouveau sport comme on a dit donc j'essaie de revoir je vais rien je vais donner ma réaction dans 5-10 ans pour voir si vraiment c'était un truc de fou 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 en vrai je pense que t'as jamais le recul suffisant après pour répondre à la question c'est vrai que moi je vois de plus en plus de gens pareil que tu me dis qui commencent à être actifs un peu c'est à dire qui commencent à bosser ou qui sont stagiaires ou qui sont journalistes etc ça m'arrivait d'ailleurs c'est de l'anecdote c'est que genre moi j'ai mon banquier en fait genre je me suis embroué avec mon banquier pour une connerie pour une connerie carte bleue je sais pas quoi et le mec en fait me lâche au téléphone il avait fait une laine contre nous genre mais il y a longtemps et il avait perdu genre on plou je n'en sais rien mais c'est genre ça m'arrive trop de fois ça mais c'est je m'en souviens plus tu vois et moi je suis en mode ah oui peut-être mais tu sais il me dit oui et en fait le mec en fait il a tout suivi il regarde etc et tout et tu te dis en fait il y a plein de gens qui ont été hyper influencés par ce qu'on a fait mais en fait le seul truc c'est qu'en fait entre 2013 et maintenant c'est bientôt l'anniversaire de Tahiti ça va faire 6 ans déjà et bien en fait c'est ça quoi c'est genre c'est ça c'est genre on ne voit pas le temps passer et en fait tu te comprends si en 6 ans ça commence à être une génération c'est pas encore totalement ça mais ça commence à être un peu une génération et tu te rends compte que t'as des gars qui arrivent ils ont 18-19 ans et bien ils avaient 14-13 ans quand ils regardaient du club d'utile quand toi t'étais au top entre guillemets que ces mecs là ils grandissent ils influencent d'autres personnes et que tu te rends compte à quel point t'as eu un effet sur eux mais voilà c'est ce que je disais tout à l'heure le devoir j'espère que sinon on influence d'autres personnes si aujourd'hui il y a des enfants ou des jeunes garçons ou des jeunes filles de 14-15 ans qui nous regardent maintenant j'espère que voilà elles entendront le message et qu'on arrivera à laisser quelque chose de bien parce que en fait l'esport de demain c'est eux quoi on le voit avec tous les joueurs qu'on a on signe des joueurs ils ont 17-18 ans et bien c'est cette génération la génération qui nous regarde et bien j'aurai même pas le temps de me retourner que vous serez peut-être chez Vitaity ou vous serez déjà mon joueur donc en fait c'est juste imprégnez-vous de tous ces discours là et nous on réalise pas parce que sincèrement et moi je pense que ça c'est peut-être le plus bel accomplissement on en parlait tout à l'heure c'est en fait on n'a pas changé on a peut-être changé un peu de rythme de vie parce qu'on gagne un peu mieux on a un peu plus médiatisé donc un peu plus reconnu mais techniquement on n'a pas changé moi j'ai toujours les mêmes amis j'ai toujours les personnes je sais toujours où je veux je prends le métro comme tout le monde j'ai un abranlé je veux dire je suis pas en train d'être un personnage ou de me sentir inaccessible au contraire moi je trouve que si un jour je suis inaccessible j'espère que quelqu'un va me mettre une grosse tarte dans la gueule en me disant mec redescends quoi et je pense que voilà il faut quoi une tarte chacun tu la mettrais à part on reverse un peu trop au manque de respect mais une grosse tarte ouais c'est clair ça veut dire que le néo d'il y a 6 ans l'image qu'il imaginait de Vitality elle est conforme à celle qui existe aujourd'hui impossible parce que je pense qu'il y a 6 ans j'avais un gros manque de reconnaissance j'avais besoin d'exister j'avais besoin de montrer que j'étais capable de faire j'avais besoin je courais après cette reconnaissance parce qu'en fait j'étais dans l'ambre d'un gotha j'étais dans l'ambre d'un broken j'existais pas quoi et en fait je comprenais pas ma place je comprenais pas ma place en tant que gérant d'équipe ou manager et encore j'ai mis du temps à devenir gérant d'équipe parce que pendant très longtemps j'étais plus un super manager qu'un gérant d'équipe et je comprenais pas en fait que moi ma place c'est pas j'ai la chance d'avoir la visibilité d'être devant la caméra de vulgariser ce que c'est l'e-sport mais c'est pas ma place quoi moi ma place c'est aujourd'hui c'est d'avoir justement des combats des choses comme ça et que mon travail c'est que eux là et ben eux ils soient dans la lumière ils aient les bons éléments de langage ils puissent influencer les jeunes de manière positive et parler correctement de Vitality et donner envie d'aimer ce club là et je pense que quand j'avais 19 ans j'avais besoin d'être presque un joueur et c'était assez con parce que très tôt j'ai compris que j'étais pas talentueux pour être un joueur donc du coup ça sert à rien parce que je savais que j'avais pas le niveau et pas la capacité de l'être et je me suis tout de suite dirigé vers le coach manager mais j'avais quand même entre guillemets cette sorte de mauvaise ambition de vouloir exister médiatiquement de vouloir avoir un gros twitter de vouloir plaire etc alors qu'en fait je me rends compte que je m'en fous c'est pas ça le plus important c'est ce que les gens vont retenir de mon travail du travail des autres de Vitality etc et je pense que non aujourd'hui si je me vois je me trouve que je regarderai cette vidéo je me dis c'est un vieux con qui a des allures de vieux sage mais c'est ce qui est faux parce que je vais encore grandir et apprendre plein de choses mais il y a plein de choses où je me sens beaucoup plus en paix avec moi même et avec tout ça et je sais en fait sur quoi je suis focus et sur quoi qu'est-ce que je veux plus faire aussi je suis complètement différent de 2013 et dans le bon sens et je pense que j'arrive dans l'âge intéressant une autre question qui était censée reprendre un peu les basiques en très rapide toujours évidemment le nom Vitality pourquoi et le logo de Vitality pourquoi ? alors moi ça je peux bullshit mais genre un truc de ouf alors Vitality parce que c'est la vitalité l'abeille c'est le premier insecte pollinisateur donc c'est celui qui va butiner de fleur en fleur pour faire éclore en faire le cycle de la vie tu vois ce que je veux dire donc forcément ça crée la vitalité donc Vitality votre point du tout c'est que la première équipe la première équipe en fait de Botaga s'appelait Vital il voulait une référence à ça Élise arrivait un jour on nous a dit Vitality on a dit bon coup David nous a fait un logo on nous a dit oh une abeille c'est parce que c'est le travail d'équipe on a dit c'est dégueulasse on a re-regardé on a dit c'est pas mal troisième fois on a dit c'est notre logo et voilà c'est comme ça exactement comme ça carrément l'équipe est bullshit mais parce que tu vois il y a plein de gens ils sont là en train de raconter de faire du storytelling j'ai choisi mon pseudo et stop c'est à l'époque on s'en foutait on voulait le seul truc qu'on voulait c'était un mot anglais parce qu'on voulait être international déjà on voulait un truc qui soit positif parce qu'on voulait pas un truc à la con mortality, fatality ou badass du 69 ou un truc pourri comme ça on voulait un truc vraiment tu vois genre un peu neutre et on voulait un truc un peu voilà un peu clair et on voulait qu'il y ait du noir dans notre maillot et un peu de jaune ça marche il y a à peu près tout une autre question un petit peu générique qu'on a eu plusieurs fois sur vos interviews on va essayer d'y répondre rapidement s'il n'y avait pas l'esport est-ce que vous avez une idée d'où vous seriez ? au cimetière je pense que je serais aux Etats-Unis au cimetière moi je pense que je serais aux Etats-Unis je serais aux Etats-Unis j'aurais continué mes études business management j'étais parti pour ça et puis j'étais parti pour ça parce que je n'avais pas le choix mais c'était vraiment pas simple je ne voulais vraiment que jouer aux jeux vidéo et continuer à les jeux vidéo donc du coup quand je suis revenu après j'ai fait la 4Win Arena la 4Win Arena sur Black Ops 2 où on avait battu l'éminium à l'époque et ma mère après ça elle a vu que il n'y avait rien à faire pour moi c'était ça et rien d'autre mais je pense que j'aurais été aux Etats-Unis j'aurais continué d'essayer d'aller le plus loin possible très sérieux dans les études parce que j'étais sérieux dans les études pendant plus d'un an et je pense que j'aurais été aux Etats-Unis et pour toi Fabien ? moi j'ai eu une vie avant j'ai eu une vie avant Vitality non j'ai eu une vie pendant Vitality c'est que moi j'ai fait des études pour être monteur vidéo et j'ai eu la chance d'être assistant-monteur sur pas mal de projets j'ai fait scène de ménage j'ai fait En Famille j'ai fait Peplum j'ai fait deux films Five et Gangsterdam je pense que j'aurais été dans le média parce qu'une de mes passions et depuis que je suis petit j'adore le cinéma c'est vraiment ce que j'aime ce que j'aime je suis un vrai passionné de cinéma donc je pense que j'aurais essayé de faire ma place là-dedans et j'avais réussi entre guillemets j'avais un peu percé dans ce milieu-là en tant que monteur en tant qu'assistant-monteur-monteur donc j'étais pas loin mais ce truc c'est que pareil c'est qu'en fait t'as deux rêves qui arrivent et il y en a un qui est beaucoup plus concret beaucoup plus inspirant et beaucoup plus et beaucoup plus inavoué parce qu'en vrai à aucun moment dans ma vie je me suis dit un jour Vitality ça sera ma vie ou mon métier et c'est vrai que quand ça s'est présenté j'ai même pas hésité parce qu'en fait il y avait tellement toutes les valeurs toute l'humanité mes amis et j'avais envie d'être mon propre chef aussi que je me suis dit ben bon quoi mais je pense que j'aurais fait un truc dans les médias et je pense que j'aurais fini par écrire même si c'est dans la temps j'arrive plus à écrire une ligne parce que je suis un peu fatigué mais je pense que j'aurais fini par développer des projets ou écrire des choses parce que je pense que à terme c'est ce qui me plaît j'aime beaucoup écrire ok très bien il nous reste que 9 minutes parce que ça passe très vite c'est la magie des Ask Vitality le temps passe si vite allez on va revenir un tout petit peu sur l'actualité parce que ce soir on a l'équipe Redbox X qui commence ses play-offs les performances c'est qu'Ibredbox X en Challenger League qu'est-ce que tu en penses c'est très bien c'est très bien alors j'espère qu'on va remonter parce qu'on sait très bien descendre on l'a fait deux fois mais on a été déjà remonté une fois donc j'espère qu'on fera deux descendres pour deux remontées coup sur coup je pense que l'équipe elle est saine elle joue très bien on a un bon niveau maintenant c'est vrai que la Pro League on l'a vu encore il y a encore un gros fossé entre les équipes top Pro League et nous ce qui est normal parce qu'il faut qu'on se remette dans le bain il faut qu'on développe plein de choses mais voilà je pense que si ce soir ils sont sérieux appliqués ça devrait passer même si c'est un gros on va dire un client en face avec Trust Gaming donc voilà j'attends et forcément on va être à fond derrière eux je pense que c'est des bons gars qui ont une bonne approche des choses ils ont bien bossé donc j'espère qu'ils seront récompensés pour leurs investissements sur les derniers mois parce qu'ils n'ont pas arrêté c'était un conseil de vétéran que ça donnait à des gens qui ont joué un gros match comme ça c'est pas encore le match le plus important parce que c'est pas celui qualificatif mais un match important comme celui-là c'est quoi le conseil du vétéran e-sport que t'es ? de toute façon tout est dans l'entraînement et vraiment c'est de réussir à appliquer ce que vous faites à l'entraînement d'essayer de l'appliquer en match peu importe les situations c'est-à-dire établir une stratégie de jeu et pas arriver en match nous c'est ce qui nous arrivait énormément c'est-à-dire qu'en entraînement on établissait un plan de jeu et dès qu'on arrivait dès qu'on arrivait en match peut-être avec la pression ou quoi ou peut-être la frustration on arrêtait ce plan de jeu et on essayait un peu d'improviser et vraiment c'est vraiment la pire chose à faire c'est-à-dire quand t'as bien un plan de jeu il faut vraiment s'y tenir et y croire et surtout écouter le shot caller quand le shot caller donne un ordre ce que soit un bon call ou pas un bon call toujours y aller et au moins il n'y aura pas de regrets on ne se dira pas si jamais j'avais fait si j'avais fait ça peut-être que ce serait passé un shot call tu continues tu écoutes le shot caller et vraiment d'appliquer à l'entraînement ce que vous faites à l'entraînement en match c'est vraiment très très important ok on repassera le message au cas où aux joueurs à racisme pour ce soir mais je pense qu'effectivement de ce côté-là ils sont plutôt bien encadrés j'adore les racisme c'est très très lourd comme jeu j'ai jamais joué non plus mais c'est vrai que c'est assez intéressant à regarder c'est très 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 dur aussi et comme on vous a tous les deux et qu'évidemment les gens ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions sur le passé on va terminer avec une question c'est quoi ? est-ce que c'est les aventures ou est-ce que c'est Bronxo ? non c'était sur le tout premier tournoi de Vitality ah merde oh merde j'ai ouvert la boîte de Fondor j'avais charme et ma gueule mais on peut en parler ? ouais ouais on va en parler après c'était sur quoi ? c'était le tout premier tournoi de Vitality comment vous vos souvenirs de ce premier tournoi de Vitality de Vitality de nous ensemble de Vitality de Vitality c'était quoi le premier tournoi ? c'était le SWC ? non c'était on a perdu j'ai fini T2 on s'est fait laver en poule c'était pas à Montpellier ? non ça c'est chez ARA la et c'est le qu'on est champion et premier tournoi de l'histoire de Vitality souviens-toi on avait Red Bull donc Red Bull il venait c'est-à-dire qu'on n'avait pas de sponsor Red Bull nous dit ok les gars on va faire des essais avec vous on va essayer de faire des vidéos donc les vidéos ça pleut en plein coeur on va aussi faire une première compétition et moi je leur revends les gars non mais je vous jure on a un super niveau en plus on s'était tapé une poule de la mort on a eu Curse Las Vegas on avait eu Parasite à l'époque qui était champion du monde ils avaient Split après Complexity on a eu une poule de ouf comme d'hab et non c'était la deuxième pas la première la deuxième c'était au théâtre anglais la première c'était dans le building plutôt sur le toit et là Gotha Guy il avait super fait on a eu Optique on a eu Optique Parasite qui était chez Curse et on avait eu une troisième équipe anglaise qui était la plus accessible TCM TCM ah oui tu as fait top 2 non non ça c'était sur la première sur la première non je te parle de la deuxième mais c'est Marquis B qu'on fait top 2 ouais mais sur la première mais moi dans la deuxième tu sais qu'on s'est fait éliminer ouais moi je ne sais plus il y avait une équipe il y avait un truc comme ça et je leur dis à Red Bull ah ne vous inquiétez pas les gars on est chaud franchement on joue trop bien et c'est vrai qu'on scrim on était mais vraiment bouillant pendant longtemps je pense qu'on était champion du monde du scrim et en fait on s'est fait éclater on n'a pas gagné un match et du coup je me souviens Red Bull ils étaient emmerdés parce que du coup ils avaient tourné des vidéos on avait joué que le samedi Gothaï Gothaï s'était barré de son côté Paris pour regarder les billets d'Eurostar à l'époque c'était dur et puis même tout le monde avait envie de se buter à ce moment là et là on avait fait une sorte de petit débrief des petites interviews dans la chambre et le deuxième tournoi c'était le plus important c'était le SWC et le SWC il fait absolument gagner parce que bon il y avait Millennium qui ne participait pas au truc français parce qu'il était déjà qualifié au World je ne sais plus pourquoi il participait pas déjà bon bref parce qu'il s'était qualifié par rapport au World mais il ne passait pas par le truc français alors qu'ils avaient peut-être Tomé qui était anglais à l'époque je ne sais plus c'était quoi l'entourloupe mais ça nous arrangeait bien parce qu'ils jouaient quand même très très bien à l'époque et du coup ça a été notre vrai premier tournoi où on a eu de la pression comme des ports parce qu'en plus il fallait gagner contre Western Digital à l'époque et ça c'était une des plus belles finales on ne s'attendait pas à avoir autant de monde sur la première on se fait éclater parce que tu n'as pas l'aide à la visée ça aussi ça a été mythique on a tellement été troll par les mecs du PC mais en fait ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est de viser un pixel avec une molette c'est trop dur et là vous ne pouvez pas comprendre et du coup après on gagne et après par contre on fait un choc de l'enfer contre Infuse au World et ça c'est un choc mais terrible on s'était fait laver par Josh je m'en souviendrai toute ma vie et Josh il avait smurfé il nous avait littéralement détruit sur la game et nous on avait extrêmement mal joué alors que c'était peut-être le SWC World le plus accessible Millennium a fait finale ils ont perdu après contre Complexity c'était ça c'était Cole qui avait gagné et voilà je pense que ça ça a été une grosse blessure et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a split après parce que franchement c'était un choc de l'enfer parce que c'était pas si bon même si tu avais Petit tu avais des top joueurs qui allaient devenir des top joueurs après mais c'était pas dingue c'est comme je disais en fait on ne faisait pas on ne reproduisait pas ce qu'on faisait en l'entraînement en situation de match du coup ça faisait des mauvais matchs des très très mauvais matchs même très très long très très long à jouer ces matchs-là ok bon il nous reste deux minutes on va profiter pour terminer sur les deux questions qui viennent directement de Fabien sur l'album et les aventures les aventures je pense qu'on a tous give up non on avait essayé de relancer ça en dessin animé bizarrement ça avait pas très très bien marché la communauté je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus après c'était pas non plus le format de l'année c'était pas du 10 minutes avec vraiment avec nous on l'avait fait en 3D donc c'était quand même pas mal ambitieux ça coûtait cher c'était cool etc et tout on était assez fiers du truc au final ça n'a pas tellement marché du coup on s'est dit bon bah c'est peut-être beaucoup d'efforts et on est tellement occupé moi comme Broky qu'on s'est dit peut-être on va se réserver après Broxo c'était une blague à la base parce qu'on avait fait mon Gotaga c'est juste parce qu'on voulait faire un petit truc rigolo une vidéo qui nous faisait marrer on a trouvé une phrase marrant et on s'est dit bah tiens on va faire un clip Dogby a saisi la perche avec la demi-phrase pour nous clasher du coup on s'est dit bon bah on va lui répondre on a fait ça et après en fait on voulait faire un feat entre Dogby et Broxo on était chaud on avait trouvé le truc j'avais commencé à écrire et compagnie et tout on avait quasiment finalisé le texte et tout j'étais assez content du truc au final pareil c'est qu'on a eu le dossier d'application pour la franchise LCS on a eu les compétitions on a eu ça et tout donc j'étais épars dans tous les trucs on l'a pas fait et c'est pour ça qu'on avait mis à l'époque aussi on avait mis dans les commentaires à 100 000 on met l'album on s'est dit on avait 9 000 abonnés on s'est dit on a le temps 3 semaines après 70 000 un mois et demi après on avait 104 000 donc en fait tu te rends compte que c'est du table et on a rencontré plein de gens très très cool des rappeurs des vrais rappeurs des vrais beatmakers de gros gros rappeurs des mecs qui écrivent des paroles etc et tout c'est vraiment cool je pense qu'on a un truc qui peut être sexy maintenant c'est compliqué de se positionner Broxo c'est pour ça qu'on l'appelait Broxo parce qu'on voulait pas mettre Brox c'est-à-dire Broken on l'appelait Broxo parce qu'on voulait créer vraiment créer un personnage où les gens se disent pas le mec fait du rap sérieusement parce que le but c'est Broken est pas rappeur à part si je me trompe peut-être un jour il le sera je le souhaite mais on voulait pas que les gens nous prennent trop séance en disant le mec est rappeur il sait pas rapper ou etc on voulait pas si on clashait ou si on disait une pique un peu à la compte on voulait pas que les gens pensent que ça venait de Broken c'est pour ça qu'on a créé ce personnage de Broxo pour qu'entre guillemets les gens fassent le distinguo entre Broken et ce personnage là et voilà ça suit son cours maintenant c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut dire parce que moi j'ai pas envie qu'on soit tout le temps dans du clash parce qu'on le voit ça prend énormément d'énergie de temps et compagnie parce qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre au final les clashs interminables ça fait 8 ans qu'il en clash contre la terre entière toutes les deux semaines il y en a un nouveau donc des fois c'est cool des fois c'est moins cool donc du coup je pense que c'est un peu épuisant et ça commence aussi à un peu casser les couilles à tout le monde et je voulais un truc où il y a un discours ou que ça parle de quelque chose et tout donc c'est difficile d'arbitrer entre qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut faire un mime est-ce qu'on veut faire un truc sur Vitality est-ce qu'on veut faire un truc sur les gamers donc ça met du temps et en fait on se rend compte que les artistes ils mettent un an un an et demi à faire un album en fait il y a une raison pour ça c'est que si tu viens et qu'on refait un one shot comme on va se faire pour Master Clash et bien tout le monde va être content et tout le monde va voir la suite aussi c'est pour ça que je préfère arriver avec un truc où on a tout et se dire qu'on va diffuser un truc et bien on sait que derrière on en a 5, 6 et potentiellement 3 ou 4 clips qui vont suivre derrière comme ça au moins on a un produit fini on ne souffle pas de l'isole des gens mais ce qui est certain c'est qu'on est obligé de revenir parce que ça nous a on a kiffé ouais c'était lourd on a kiffé je pense c'est une des meilleures expériences je pense une des meilleures expériences ouais et puis voilà et puis on a envie de louer un yacht ou un sous-marin ou un tank un truc comme ça pour finir pour boucler la boucle et voilà je pense que ça va être golerie pas encore de date mais une date existera dans le futur en tout cas pas encore de date parce que les dates on ne sait jamais non mais ce qui est certain c'est qu'il y a des gens qui bossent dessus actuellement et ça c'est une vérité c'est une info exclusive et bien merci beaucoup à tous les deux j'espère vraiment qu'on a réussi à répondre à de nouvelles questions parce que je sais déjà beaucoup d'interviews et que certaines questions reviennent assez souvent et merci pour votre temps pour cette heure passée ensemble on a un tout petit peu débordé mais bon de toute façon je m'y attendais et on vous retrouve pour la prochaine émission qui sera courant en mai pour le 9ème Ask Vitality avec cette fois-ci des joueurs on sera ravis d'accueillir également et on vous souhaite une très bonne fin de lundi ciao